Bonjour à tous, donc moi je vais vous parler de Drive & Design et surtout d'un projet Drive & Design. Donc petite introduction, effectivement je m'appelle Alexandre, donc mon Twitter, je suis indépendant et récemment j'ai cofondé une société qui s'appelle Vanois avec quelqu'un qui est connu à la FUB qui s'appelle Hubert Muda. Donc de quoi on va parler ? En fait pour mettre les choses au clair, déjà le mot Drive & Design tout seul ça ne veut rien dire, mais je ne voulais pas dire s'il y en a qui connaissent la notion de D3, de Design Driven Development, donc c'est un espèce de truc qui a été créé, on pourrait croire que c'est pareil mais c'est surtout, ça n'a rien à voir. Donc on va parler essentiellement de BDD, un petit peu de biate, on va parler de Spec BDD avec PHP Spec et de DDD. Ce dont on ne va pas parler, c'est de TDD. On commence fort ? Donc ce tweet, en l'occurrence Hugo, qui est connu comme le loup blanc, il parle comme ici de Domain Drive & Design. Mais en extrapolant un peu, le problème de tout ça, de ces outils, biate, PHP Spec, etc. C'est que généralement on se dit, ouais c'est gentil, mais personne n'en fait correctement, personne n'en fait sérieusement, ça reste un truc qui est minoritaire. Et on va essayer de dire que c'est faux. Et pour en revenir donc au tweet initial, ce qu'il faut savoir c'est que même si le DDD, en l'occurrence, parce qu'il parle de Domain Drive & Design, Development, pardon, beaucoup de monde en PHP en fait, mais il faut juste se dire que généralement on en fait sur des projets qui sont assez critiques, on n'a pas nécessairement envie de dire, voilà j'utilise du CQRS avec tel livre, dans tel contexte, etc. Donc on va avancer et se poser quelques questions. Donc est-ce que c'est fait que pour des gros projets, tout ça ? Donc la vraie question c'est, qu'est-ce qui détermine un gros projet ? Est-ce que ce sont les ressources d'un point de vue homme ? Est-ce que c'est le budget du projet ? Est-ce que c'est sa durée de vie ? Est-ce que c'est autre chose ? Personnellement je vais me dire que c'est la pérennité, donc la durée de vie du projet, qui va déterminer l'intérêt de se lancer dans tout ça. Et il ne faut surtout pas se dire que c'est un problème d'équipe, parce que des projets, j'en ai mené quatre durant cette année, et il y avait de une à quatre personnes sur le projet. Donc on peut très bien faire ça tout seul dans son coin, comme on peut faire ça en équipe. Est-ce que c'est plus coûteux en termes de temps ? Donc VS du RAD, par exemple. Ce qu'il faut se dire, c'est que le critère test budget, quoi qu'il arrive, c'est le même, quel que soit le type de projet. Il faut se dire que quand on pousse la démarche avec PHP Spec, le but du jeu, c'est que PHP Spec génère du code pour vous. Donc est-ce qu'on perd du temps à ce moment-là ? Pas nécessairement. Et ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est que c'est avant tout de l'objet. Et finalement, il n'y a rien de compliqué dans tout ça. Donc au final, les objectifs, ça va être de faciliter la conception de l'application et donc ce qu'on va appeler le design. Ça va être de faciliter la compréhension, la maintenance, le transfert de compétences et au final, faire en sorte d'intégrer des personnes le plus rapidement possible et de comprendre un projet sur 4 ans, 6 ans, 8 ans par exemple, parce que tout est découplé et on arrive facilement à rentrer dans quelque chose. Je vais prendre un comparatif avec du RAD parce que c'est quand même connu. Donc là, c'est un schéma qui illustre le RAD, du vrai RAD, bien fait. Donc voilà. Ça va être divisé en 4 parties. Donc la première partie qui est en jaune, c'est toute la partie de cadrage. Donc expression des besoins et les objectifs à atteindre pour l'application qu'on va développer. La seconde partie en bleu, c'est la partie design. Donc ça va être la modélisation, ça va être la cohérence de tout ça. La troisième partie, c'est le contrôle qualité. Et la troisième partie en vert. Et la quatrième partie, finalement, c'est le code. Et pour moi, ce n'est pas vraiment agile parce que comme tout est déterminé en avant, on fait des itérations sur des choses qui sont connues. Mais pour moi, ce n'est pas de la vraie agilité. Et si on pousse encore le principe, normalement, une équipe RAD, ça s'appelle une équipe SWAT, c'est censé être dans une war room, donc vraiment isolée du monde, etc. Il y a des communications qu'on en a besoin. Et généralement, c'est de deux à quatre personnes. C'est quelqu'un qui est toujours là, un vrai rôle de project manager. Et la réponse qui arrive directement quand on pose une question. Et tout ça, c'est ce qu'on va vendre comme une preste agile actuellement, avec des mots-clés qui vont être prototype, PMV, produit minimum viable, ou encore diminution des coûts. Parce que, voilà. Un projet, Design Driven, ça va être un peu ce schéma, donc qui est un peu compliqué et simple à la fois. Grosso modo, on a différentes parties. Donc, le projet, la conception du projet, le modèle, les features, etc. Tout ça interagit ensemble. Et donc, comme ça interagit, à chaque fois, il y a des remises en question, il y a des améliorations. On peut pivoter à n'importe quel moment. On a de vraies portes de sortie d'un point de vue agilité pour pouvoir faire quelque chose. Et tout ça peut bouger vraiment à n'importe quel moment, sur du court, du moyen ou du long terme. Donc, on va rentrer dans les parties BDD, Spec BDD. Le DDD, on en parle à la fin. Donc, ceux qui sont curieux, il faut attendre un petit peu. La première partie, c'est l'impact mapping. Donc, l'impact mapping, c'est en fait une grande réunion qui ressemble un peu à rien au début et qui vient se construire au fur et à mesure. Et ça sort directement du BDD. Qu'est-ce qu'on va faire ? Tout simplement, on va créer en fait une carte qui va prendre des verbes qui vont être pourquoi, qui, comment, quoi, etc. Et le but du jeu, c'est de monter une carte et de faire sortir finalement au porteur du projet, lui dire quels sont les réels objectifs de ton application. Savoir ce que tu attends comme fonctionnalité, c'est à la limite mineur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir à quoi va servir ce que je vais produire. Et grâce à tout ça, en fait, et à cette discussion qui va s'amorcer, que la carte va grossir, 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 on va revenir dessus, on va focus sur des parties, on va pouvoir définir ce qui s'appelle les quais priorities. Et le but du jeu, c'est simplement de pouvoir expliquer d'une manière simple qu'on ne va pas s'occuper, par exemple, de tout ce qui est social sur un article avant que la notion d'article soit créée. Donc, ça paraît tout bête comme ça, mais ça permet en fait à n'importe quel interlocuteur qui va être en face de comprendre, finalement, nos problématiques du point de vue développement. Et ce qui est super intéressant dans tout ça, c'est que si vous êtes en avant-vente, vous avez un gros critère satisfaction, en fait, en sortie de réunion comme ça, parce que le porteur du projet qui est en face, il va se dire, super, le mec a vraiment compris ce que j'attends de lui, ce que va être mon projet, etc. Donc, un énorme critère satisfaction, et pour commencer un projet, c'est quand même pas mal. La seconde partie, c'est le modèle storming ou l'event storming. Donc, ça, ça vient du DDD, CQRS. Le but du jeu, ça va être de modéliser le domaine, donc le métier du client, avec des post-its. Et tout simplement, on va partir d'un événement, en fait. Donc, par exemple, un événement va être j'ai créé un article, j'ai publié un article, et de là, en fait, on va remonter l'événement, et on va dire, ok, donc l'événement, il est censé prendre un objet, cet objet, c'est quoi ? Qu'est-ce qu'il a déclenché ? Etc. Et on va remonter tout ça, et finalement, recoller à notre première carte, recoller aux objectifs de l'application, et une fois de plus, de guider l'équipe, et l'équipe va poser des questions, va dire, oui, mais ça correspond à quoi ? C'est composé de quoi ? Comment est-ce que c'est déclenché chez vous ? Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur cette partie ? On va regrouper tout ça, ça va donner des notions pures DDD, les bundes de contexte, ce genre de choses-là, je vais revenir dessus, et, en fait, finalement, on va se retrouver avec notre carte, d'un côté, qui va dire, voici les objectifs de mon application, voici ce dont j'attends de mon application, ensuite, la conception pure et dure, c'est à peu près comme ça, et bien ça y est, on va pouvoir entrer dans un peu de code. Donc, ce matin, il y a eu une compte sur le domaine modeling, donc, on va repasser là-dessus. Le but du jeu, c'est donc, on a eu notre carte avec les objectifs, et, par exemple, là, je vous ai mis deux scénarios, j'ai un objectif principal, qui est d'arriver à 10 000 clients. Comment est-ce que je fais pour arriver à cet objectif ? Donc, deux scénarios. Dans un premier temps, je vais connecter un compte social, ça va être la définition, qui va dire, je suis un client enregistré avec un nouveau compte, quand je veux ajouter un Twitter, un Facebook, whatever, et bien je vais pouvoir décider si je veux envoyer des emails à tous les contacts, dans mon carnet d'adresses, dans mes réseaux. Et, le deuxième scénario va dire, ben, voilà, moi, j'ai reçu un mail d'un ami, et bien, quand je vais confirmer mon enregistrement, je vais recevoir 10% de réduction, et mon pote va recevoir 20 euros. Donc, je vais expliquer là de mettre les pourcents et des euros pour avoir deux choses différentes, et parce que c'est derrière des notions qu'on va prendre en compte. donc, un step, biat, qui a été construit, donc là, volontairement, je suis sur du Symfony pur et dur, mon entity user, en fait, c'est du false user bundle, et, ben, derrière, j'ai mon petit doctrine qui va persister mon utilisateur, qui va le flusher, et, ensuite, je vais dire, et bien, voilà, je crée un compte pour cet utilisateur. Donc, là, on fait bien la distinction, on n'est pas dans toutes les notions ddd, on est vraiment dans du biat pur et dur, du php pur et dur, etc., et il n'y a rien de compliqué, c'est vraiment du code très simple. Il existe une extension qui est sympa, qui est, en fait, une petite extension qui va croiser biat avec php spec. Donc, qu'est-ce qui se passe là ? C'est que, si on revient sur notre step, à chaque fois que biat va être exécuté et va détecter du code qui n'existe pas, il va lancer php spec. Et php spec, le but du jeu, donc, lui, il va sortir sa petite classe, sa petite spec et dire pareil, la spec n'existe, la classe n'existe pas, elle doit être construite de telle façon, etc., etc. Et donc, on va switcher entre biat, je lance mon biat qui va découvrir du code, à chaque fois qu'il va découvrir du code qu'il ne connaît pas, il va partir sur php spec, je vais écrire mon code, je vais revenir sur biat, etc., etc. Donc, concrètement, une petite vidéo. Donc, j'ai une méthode qui est tout en bas, this website read, qui n'existe pas. Donc, je lance mon biat, mon biat, il me dit, tu ne connais pas, qu'est-ce que tu veux comme méthode ? Sud, avancer, ça va un peu trop vite. Donc, il va repartir. Donc, biat mon profile avec le domaine, voilà, la méthode read n'existe pas, je veux une instance pour la méthode read, c'est une instance. Donc là, ok, lance-moi php spec, elle n'existe pas, je vais créer la spec. Donc là, je vais dans mon petit code, et donc là, il y a tous les steps biat qui sont tues. Et là, en fait, je retrouve à la fois ma méthode qui a été générée au niveau de php spec, et son équivalent qui a été généré dans le code. Donc, est-ce que ça, le fait de faire du biat et php spec, est-ce que c'est une perte de temps ? On peut se poser la question. Est-ce que ça génère le code quand même tout seul ? Donc, on va parler de DDD maintenant. Donc là, c'est un peu l'instant où je m'enflamme un peu. Le DDD, à mon sens, qu'est-ce que c'est, en fait ? C'est une espèce de guide de vie pour le développeur. C'est un peu, suivant les points de vue, on va dire, l'art de la guerre aussi. Et le but du jeu, c'est de créer des applications qui vont être le plus compréhensibles possible. Aussi bien pour le développeur que pour le porteur du projet. Donc, le but du jeu, c'est de traduire ce qu'on appelle le métier du client dans une application. Et le métier, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement son quotidien. Donc, si on revenait en arrière dans le temps, on pourrait prendre un exemple qui se passait beaucoup au début du 20e siècle. C'est-à-dire que vous aviez un patron de boîte et puis son fils devait reprendre la suite. Donc, il le mettait grosso modo en stage en bas de l'échelle et au fur et à mesure, il le faisait gravir les échelons pour que son gamin puisse comprendre vraiment cette boîte, qu'est-ce qu'elle fait et comment elle le fait. Donc, finalement, c'est un peu ça. la question qu'on peut se poser généralement, c'est le DDD, c'est trop compliqué. Effectivement, il y a beaucoup de choses à apprendre, mais une fois de plus, ce n'est pas nécessairement compliqué parce que le but du jeu, c'est juste d'appliquer des designs patterns et de les emboîter et faire en sorte que ça fonctionne correctement. quand on dit qu'on fait justement tout ce qui est BIAT, du BDD, du spec BDD et tout, ça n'a rien à voir avec de la complexité. C'est juste un nouveau moyen de créer du code, de faire quelque chose, de tester. Donc, voilà. Ce matin, il y a Damien Alexandre qui a parlé des value object. Vous avez pu voir que ce n'était pas super complexe. c'est compliqué en soi. Demain, il y a Kevin Gomez qui va parler des spécifications. Pareil, vous verrez que les spécifications, en fait, c'est une interface et c'est juste un moyen de découpler son code pour aller vérifier un état ou quelque chose pour un objet. Donc, on est sur du planal PHP object. Il n'y a rien de compliqué. Mais c'est vrai qu'il y a une courbe d'apprentissage. Donc, si on prend la courbe d'apprentissage du DDD, forcément, c'est celle en noir. Et tout ça parce qu'effectivement, il y a beaucoup de notions qui arrivent et parce que nous, on est dans le monde PHP. Actuellement, on utilise des outils et ces outils nous obligent à faire certaines choses. mais une fois qu'on a passé cette étape de revenir à l'objet et de recomprendre ce qu'est l'objet de bout en bout, finalement, la seule contrainte, ça va être de comprendre le découplage, les fichiers et comment est-ce qu'on les organise. Mais, ce n'est pas vraiment la mer à boire. Au niveau du vocabulaire, la première notion qui est importante, c'est le ubiquitous language. C'est tout simplement vraiment de comprendre de quoi parle le client, de coller au métier, etc. Ensuite, on va vous parler de notion de domaine-modèle. L'entity et le value-object. L'entity, pour ceux qui font du symphony, ce n'est pas une entity-doctrine, c'est le pattern-entity. On peut vous parler d'aggregate. Ce sont juste des objets qui font des espèces de collections. Il n'y a aussi rien de compliqué. On peut vous parler de bounden context. En fait, qu'est-ce que c'est ? C'est une espèce de mini-application dans votre application qui va fonctionner. Grosso modo, elle pourrait fonctionner tout seule. Comme si vous faisiez une lib. Et on va vous parler de persistance-ignorance. Et donc, là encore, c'est le pattern-repository. Et pour reprendre la conf de ce matin sur Biatt, c'est tout simplement de pouvoir dire je me fous royalement au début de savoir que je vais aller persister dans un sgbd, du no sql, on s'en fout. Ce qui est important, c'est que mon appli, elle arrive à écrire quelque chose et puis à récupérer de la donnée. Point barre. Au niveau architecture, c'est divisé en trois couches. Donc la première couche application, c'est vraiment ce qui va être en contact avec l'utilisateur. Donc dedans, on va mettre les contrôleurs, des formulaires, des commandes système, nos DTO, nos spécifications, etc. Ensuite, la seconde couche, c'est le domaine. Le domaine, donc les entités, les value objects, les exceptions, les interfaces, des domain events et d'autres éléments dans ce genre. Et la troisième couche, c'est l'infrastructure. Et donc ça, en fait, c'est le lien entre l'application et le domaine. Donc pour résumer simplement l'infrastructure, parce que une des questions que vous pouvez vous poser, c'est quand je fais des services, est-ce que c'est un service d'application ou c'est un service d'infrastructure ? Ce qu'il faut se dire, c'est que l'infrastructure, à partir du moment où on la fait sauter, normalement, l'application, elle n'existe plus. Au niveau des process, pour faire un parallèle avec quelque chose que vous connaissez certainement tous, PSR 7, on a quelque chose qui nous fait une request, ensuite il se passe un traitement, x ou y, et il y a une réponse. Le traitement, on s'en fout. Le DDD, on a quelque chose qui nous fournit ce qu'on va appeler un data transfer object, donc qui est l'état d'une vue à un instant T. Il va se passer quelque chose et derrière, on va sortir un domain event. À partir du moment où vous conceptualisez votre application avec ses points d'entrée, entre les deux, vous casez ce que vous voulez. Vous pouvez casez du CQRS, vous pouvez casez de l'Event Sourcing, vous pouvez casez du bon vieux Symfony à l'ancienne, n'importe quoi. Vous faites ce que vous voulez. D'un point de vue exemple de tout ça, on peut se poser la question est-ce qu'il y a trop de fichiers ? Donc effectivement, il y en a un petit peu. Donc là, les premières choses, c'est que j'ai un contrôleur. Mon contrôleur, il a un form type, parce qu'il y a un formulaire, il va être validé, il va me fournir un Data Transfer Object. Ce Data Transfer Object, il va passer encore dans un autre contrôleur parce que je suis gentil, je s'agimente bien mes contrôleurs. Et lui, il va dire, ok, j'ai un service d'applicatif. Ce service d'applicatif, c'est, est-ce qu'il existe un doublon sur l'article qui va être publié ? Non, il n'en existe pas. Ça passe dans l'infrastructure. L'infrastructure, elle dit, ok, je vais écrire un article, je vais le persister et je vais dire un article a été publié. Si on prend la même chose qui vient d'une commande CLI, et bien, c'est exactement le même process, sauf qu'au début, on va commencer par notre commande et c'est notre commande qui va récupérer les inputs, etc. Si on veut caser du CQRS, et bien, tous les points sont identiques jusqu'au 4. A partir du 5ème, ça va être notre couche CQRS, notre handler CQRS, il va consommer quelque chose et ensuite, il va passer à la suite. Donc au final, DDD versus RAD. Les avantages du DDD, selon moi, parce que, voilà, une vraie agilité, une pérennité du code. On a plusieurs niveaux de documentation technique parce qu'on a no step be at, no PHP spec, le code par lui-même avec le PHP doc, la documentation éventuelle qui va avec. On a du code métier qui est compréhensible par tout le monde. C'est quand même un avantage qui est énorme. Et on peut se poser la question du MVP versus le MLP, donc le Minimum Lovable Product, où en fait, comme justement, on a incité la personne à nous dire quels sont les objectifs de son application, et bien en fait, c'est l'application qu'il aimerait utiliser. C'est pas l'application minimum qu'il pourrait utiliser et qui serait cool. Donc ça, c'est une notion qui est intéressante. Les inconvénients. Le premier projet, il fait super mal. Donc, petite pub, avoir un facilitateur, ça fait pas de mal. Le critère temps à court terme, parce que le dontre et fit yourself, et bien forcément, il n'existe pas. Bon, il faut savoir que dans le même certains trucs, j'ai aussi un générateur de code, je lui donne un verbe, voilà, il me fait juste du code un peu plus propre que du creux de classique. Et l'infeasibilité technique, c'est-à-dire qu'on a du Magento, on a du PrestaShop, on a du WordPress, on peut faire en sorte que ça fonctionne, mais ça va être quand même super compliqué, il faut découpler sur la librairie, ensuite mettre un espèce de driver entre les deux qui va faire le boulot. Voilà. Et grosso modo, moi, un an de vrai projet DDD, j'estime, je suis à peu près 25% plus lent qu'un projet RAD en entrée, un vrai projet RAD. Et après, il y a des choses qu'on réutilise toujours, il y a des process qui sont à peu près similaires, copier-coller, etc. Et on va repasser dessus. Et donc, le dernier truc, c'est que le DDD, il n'arrange pas tout, s'il y a des grosses contraintes, machin et tout, il y a des moments, il faut quand même prendre des ressources à côté avec des mecs qui sont DBA, etc. Et qui vous disent, ouais, mais là, au niveau perf, au niveau... Enfin, ça ne va pas régler tous les problèmes. Le bilan de tout ça, eh bien, ça se passe bien, c'est cool. Il y a très peu de personnes qui m'ont dit, oui, on regrette d'avoir fait, d'avoir utilisé du BI, du domaine modeling, et tout ça. Et ceux qui m'ont dit qu'ils regrettaient de le faire, c'était parce qu'en fait, à un moment, ils avaient pris des raccourcis. Et ces raccourcis, par exemple, ça va être de dire, on a des value object ID en DDD pour pouvoir justement se découpler de la persistance, de la base de données. Donc on va créer un petit objet, on va par exemple dire que c'est un UI ID, et ça, comme ça, on l'utilise de base de données, on peut switcher de base de données si on veut. On va retrouver ces petits plus facilement. Eh bien, ils vont abstraire ça et puis faire en sorte, ouais, mais on va faire un object identifier et on va l'utiliser de partout. Donc ça veut dire que n'importe quelle entité va consommer un object identifier. On va commencer à prendre des raccourcis comme ça ou à faire du CQRS qui vont avoir plusieurs méthodes, handle, ce genre de choses-là. Et là, forcément, ça casse tout. Si on ne prend pas ces raccourcis-là, généralement, c'est rien que du bonheur. et je vous remercie. Merci, Alexandre. On a le temps de prendre des questions dans le public. Levez la main, n'hésitez pas. Vous êtes tous des professionnels du domaine Driven Design. Oui. Il y en a un qui se lance. Il en faut bien au moins, je dirais. J'ai une question, c'est surtout le problème de la structure de fichiers en PHP avec les projets Symfony. Quelle est finalement celle que tu utilises ? Là, on a vu, tu as un dossier application, tu as un dossier infrastructure, mais après, voilà. Donc, tes bundles, tu les mets où ? Qu'est-ce que tu mets dedans ? Qu'est-ce que tu ne mets pas dedans ? Tu as des composants, tu n'en as pas. Quelle est ta méthode ? Ça, c'est un peu le... On en parlait tout à l'heure. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'actuellement, au niveau de PHP, vu que c'est quand même quelque chose de récent, toutes ces notions, pour l'instant, il n'y a pas, à mon sens, un seul mec qui fait du DDD qui va dire je le fais de la même façon que mon copain. Donc, au niveau des bundles, tu as des gens qui vont dire mon application va être le bundle et je vais mettre quelque chose dedans. Il y en a, ils vont faire application infrastructure. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut en faire avec Symfony. Le seul truc, c'est que Symfony, finalement, quand on arrive là-dedans, c'est finalement comme si c'était un projet ciel. Et le projet ciel, dès qu'on veut en sortir, ça devient un peu compliqué. Donc, on peut dire à Doctrine mes entités ne sont pas dans le dossier Entity, elles sont dans un autre dossier. Ça fait des lignes de code à pouvoir mettre qui sont simplifiées si on passe la config dans le app directement. Il fonctionne très bien les form types. Donc, pour leur dire tu vas consommer un objet, il faut les détourner un petit peu. Mais à chaque fois, ça, c'est largement documenté, etc. Donc, il n'y a pas de réelle problématique ou il n'y a pas plus de problématique que quand tu vas te dire est-ce que quand je crée mon code, est-ce que je dois dire je vais faire un dossier Factory avec toutes mes Factory ou je vais segmenter avec un truc qui va représenter un objet et puis dedans, je vais avoir machin Factory, machin Repository, etc. C'est les problématiques qu'on connaît depuis un moment et voilà. Mais par contre, si ça vous intéresse, j'ai un projet sur GitHub qui s'appelle Starter et je suis en train de switcher de branches et je fais exprès de faire des erreurs dessus de conception, de modélisation et juste pour montrer qu'entre deux diff on peut à chaque fois améliorer la qualité. Donc, je commence Bête et Méchant DDD et je fais des grosses erreurs volontaires sur billettes. Je les récupère, je rajoute une couche CQRS et il y a un moment où je dis oui mais mon objet et une mémorie c'est bien gentil mais je voudrais persister dans du IML pour pouvoir garder ça entre différents steps et ça monte bien et c'est cool mais il faut y aller. Merci Alexandre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501